J'adore l'histoire et vous savez j'ai quand même l'impression que la première guerre mondiale n'est pas très connue du grand public. Alors oui c'était quand même il y a très longtemps, plus de 100 ans, entre temps la deuxième guerre mondiale a fait beaucoup plus de bruit mais quand même je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes sur ce qu'on appelait la grande guerre. Dans cette vidéo je vais donc essayer de vous immerger le plus possible dans l'histoire à la fois macabre et captivante de la première guerre mondiale. Et ça ne sera pas une suite de récits sans transition mais plutôt je vais vous raconter l'histoire de la guerre et rajouter pas mal d'anecdotes qu'elles soient macabres, drôles, bref que vous soyez vraiment au point sur cette guerre. Bon avant tout il faut que je vous raconte de quelle manière cette guerre est née. Et croyez-moi plus de 100 ans plus tard c'est toujours super bordélique à comprendre. Le contexte est le suivant, en 1914 l'Europe est au bord de la crise de nerfs. Les pays rivalisent dans leur idéologie mais aussi par rapport à leur colonie. Et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand va faire basculer l'Europe dans l'effroi. François Ferdinand c'était en fait l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Et comme il s'est fait descendre par un serbe, l'Empire autrichien a déclaré la guerre à la Serbie. Une Serbie qui était alors sous la protection des Russes et qui a entraîné la Russie dans le conflit. Sauf qu'entre temps l'Allemagne avait assuré à l'Empire d'Autriche que si jamais elles entraient en guerre contre la Russie, et bien l'Allemagne serait avec eux. Et comme la France quant à elle était alliée avec la Russie, et bien l'Allemagne a également déclaré la guerre à la France. Enfin l'Allemagne avait prévu d'attaquer la France par le nord en envahissant la Belgique. Sauf que la Belgique était sous protectorat anglais qui ont du coup à leur tour déclaré la guerre à l'Allemagne. Bref c'était donc un joyeux bordel qui verra également les Etats-Unis et l'Empire ottoman rentrer un peu plus tard dans cette guerre. Voilà pour le contexte, passons maintenant à la présentation des acteurs principaux. Figurez-vous que le tsar de Russie Nicolas II et le roi d'Angleterre Georges V étaient cousins. Un lien de parenté qui n'empêchera pas Georges de refuser l'exil de Nicolas II après la révolution russe de 1917. Et qui donc du coup va condamner le tsar de Russie à mourir. Le Kaiser allemand Guillaume II quant à lui possède lui aussi des liens de parenté avec ses deux ennemis. D'ailleurs le chef de guerre allemand était vraiment déterminé à gagner cette guerre, et il était particulièrement véhément avec ses ennemis. Un trait de caractère qui prend peut-être sa source dans le fait qu'il avait le bras gauche complètement atrophié et que ce handicap le rongeait vraiment. Avant la guerre il faut savoir que la France était vraiment déchirée en deux, d'un côté les socialistes et de l'autre les nationalistes. Jean Jaurès, figure de la gauche française, a été assassiné au tout début de la guerre. Il préconisait une grève générale pour ne pas aller combattre pour la patrie. Mais c'était trop tard et le gouvernement a réussi à unir les français dans ce qu'ils appelaient l'union sacrée. D'ailleurs à l'époque, le président de la république française s'appelait Raymond Poincaré. Par contre, contrairement aux idées reçues, les français ne sont pas du tout partis à la guerre à la fleur au fusil. Non, ils étaient assez déterminés à écraser les allemands, l'ennemi juré depuis déjà des décennies. Sauf que niveau vestimentaire, les tenues françaises laissaient un petit peu à désirer. En effet, les poilus avaient des vestes bleues et des potalons rouges vifs, ce qui en faisait des cibles parfaites pour les allemands mieux équipés. Tiens, en parlant de potalons, première anecdote un peu macabre, En février 1915, le soldat français Lucia Berceau demande à son sergent un nouveau potalon car le sien est déchiré. Miné par une lourde défaite militaire et ne l'aimant pas vraiment, son supérieur leur donne de récupérer le potalon d'un soldat mort au combat. Voyant les potalons de ses amis tombés au combat plein de sang ou plein d'excréments, le soldat refuse. Et bien, à cause de ce refus, il sera envoyé au conseil de guerre et fusillé afin de donner l'exemple et de maintenir l'ordre dans l'armée française. Voilà qui donne le ton de cette vidéo. Tiens, pour commencer la chronologie, quelques chiffres sur 1914 et les premiers mois de cette guerre. A l'époque, les commandants estimaient que la guerre allait être violente et très rapide. Et effectivement, ça a été une boucherie dans les premières semaines. La guerre de mouvement a mobilisé 2 millions d'hommes en tout et a fait d'innombrables victimes. Rien que pour la journée du 22 août 1914, c'est 27 000 soldats français qui sont tombés. C'est juste la journée la plus meurtrière de l'histoire militaire de la France. Mais c'est presque risible par rapport aux Russes qui perdent 200 000 hommes dans les 3 premières semaines de la guerre. Une armée russe désorganisée et pas préparée qui sera celle qui perdra le plus d'hommes pendant toute la guerre avec près de 2 millions de victimes. Mais pour cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur le front franco-allemand. Après quelques semaines de combat, la guerre de mouvement laisse place à la guerre de position. C'est là que des immenses tranchées sont construites pour se protéger du feu de l'ennemi. Des tranchées qui s'étalent sur près de 700 kilomètres entre la mer du Nord et la Suisse. D'ailleurs, la vie dans les tranchées est un véritable enfer. Les soldats vivent dans un amas de boue et de terre avec un confort extrêmement relatif, voire inexistant. Pas de douche ni d'hygiène en première ligne, donc les punaises et les pouces en donnent à cœur joie. D'ailleurs, les soldats ne sont jamais vraiment seuls dans les tranchées puisqu'ils sont accompagnés de centaines de rats prêts à grignoter le moindre morceau de viande qui tombe au combat. Au niveau de l'ambiance sur le front, il faut composer avec les cris d'agonie, les frappes d'obus et l'odeur pestinentielle qui règne à cause de la décomposition. Il est quand même possible de manger grâce à des cuisines roulantes, mais les repas sont très sommaires. Heureusement que le pinard est là pour les aider à tenir le coup pendant ces longues journées dans la tranchée. Les soldats du front échangent des milliers de lettres avec leurs proches pour garder le moral. Pourtant, malgré un cadre de vie pas vraiment idéal, l'idéologie des états-majors reste toujours le même. Attaquer, attaquer et encore attaquer l'ennemi. Du coup, en 1915, même s'il n'y a pas de bataille marquante, c'est plus de 300 000 soldats français qui perdent la vie lors d'assaut complètement inutile. Les pauvres combattants couraient sur l'ennemi et se faisaient cueillir par les mitrailleuses. Tant de vies perdues qui ont sérieusement mis à mal le moral des troupes. Français comme Allemands voulaient absolument percer la ligne ennemie. Mais en état des choses, c'était impossible. Pourtant, les deux camps vont vouloir concentrer toutes leurs forces au même point au printemps 1916, c'est la bataille de Verdun. Le maréchal Joffre, chef suprême de l'armée française, ne souhaitait pas renforcer Verdun puisqu'il voulait concentrer toutes ses forces pour lancer la bataille de la Somme. Joffre d'ailleurs qui va renvoyer 134 de ses généraux à Limoges parce qu'il les trouve incompétents et qui par la même occasion va inventer le mot « être limogé ». Le 21 février 1916 à Verdun, 1300 canons allemands tirent 2 millions d'obus sur les défenses françaises. L'armée française n'a que 15 000 obus à envoyer à ce moment-là. Et pourtant, les Français tiennent bon et le front ne rompt pas. D'ailleurs, durant cette bataille, un certain Charles de Gaulle est blessé à la jambe et fait prisonnier par les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Un peu plus tard dans l'année démarre l'offensive française de la Somme. Mais là encore, les lignes de front ne bougeront presque pas. 1917 doit donc marquer la fin de la guerre par une victoire française nette et sans bavure. L'offensive du chemin des dames est planifiée au début de l'année. Une attaque surprise qui doit déstabiliser les Allemands et permettre la victoire française. Sauf que manque de bol, les Allemands découvrent ce plan sur le cadavre d'un officier français et donc ils se préparent. Et résultat, les Français avancent de 500 mètres et perdent surtout 40 000 soldats en quelques jours. Les chars d'assaut qui devaient écraser les Allemands s'embourbent dans la boue et tombent presque tous en panne. Devant une telle débâcle, les soldats français commencent à se mutiner et des grèves s'étendent sur le front. Mais le conseil de guerre condamne et fait fusiller les récalcitrants. D'ailleurs, dès septembre 1914, les soldats s'automutilent en se tirant une balle dans une main ou dans un pied. Sauf que les médecins commencent à s'en rendre compte et alors certains malins finissent tout simplement au poteau d'exécution. Le calme revient quand le général Philippe Pétain est nommé chef suprême de l'armée. Pour lui, plus question de perdre des vies inutilement et il améliore même les conditions de vie sur le front. Mais 1917 est l'année où tout a changé. Les Américains entrent en guerre cette année-là pour aider les Alliés face à l'Allemagne. La Russie de son côté connaît une terrible révolution qui va totalement chambouler le paysage politique du pays. Un événement qui va du coup signer la fin de la guerre entre les Russes et les Allemands. On a donc d'un côté les Français et les Anglais qui vont bénéficier de l'aide des Etats-Unis et de l'autre l'Allemagne qui va pouvoir concentrer toutes ses forces sur le front de l'Ouest. L'ultime bataille peut alors commencer à l'aube de 1918. Et cette ultime offensive côté allemand doit signer la fin de la guerre. Et ça a été le cas puisque l'Allemagne a échoué dans sa tentative. Et pourtant tout avait parfaitement démarré pour l'armée allemande qui a percé le front sur plus de 60 kilomètres. Paris est bombardé plusieurs fois en 1918 et 200 000 Parisiens quittent la capitale. Le gouvernement français décide même de recréer la ville de Paris un peu plus au nord pour tromper les aviateurs ennemis. Mais ils n'auront finalement pas le temps de mettre à l'oeuvre ce projet original. Les Allemands continuent d'attaquer fort et sont à deux doigts de marcher sur Paris. Mais ils sont épuisés, ils manquent d'hommes, de nourriture et d'obus. En août ils savent qu'ils ont perdu la guerre et ils préfèrent se rendre plutôt que de perdre la vie pour rien. L'armistice est signé le 11 novembre et l'Allemagne se voit très sévèrement punie. L'Empire germanique doit notamment rendre les territoires d'Alsace et de Lorraine qu'ils avaient récupéré à la France. Mais aussi complètement démilitariser son pays. Une humiliation qui aura de lourdes conséquences quelques décennies plus tard. L'une des pires anecdotes de cette armistice est la perte d'une centaine de soldats français le 11 novembre 1918 qui sont tombés le jour même de la fin des hostilités. Au total, la Grande Guerre a coûté la vie à 10 millions d'hommes en 4 ans. Ça reste 4 fois moins que la grippe espagnole qui a fait près de 40 millions de victimes juste après la guerre. Au total, 4 empires ont disparu à cause de la guerre. Le deuxième Reich allemand, l'Empire Austro-Hongrois, l'Empire Russe bien entendu, mais également l'Empire Ottoman. D'ailleurs la Grande Guerre ne s'arrête au bout du compte qu'en 1921 quand l'armée rouge soviétique terrasse ses ultimes opposants et instaure officiellement le communisme en Russie. Et quel bilan au final pour l'Europe ? Est-ce que la guerre a vraiment fait avancer la paix pour tous ces pays ? Eh bien c'est plutôt compliqué et globalement l'histoire de la première guerre mondiale peut se résumer à un immense gâchis. En effet, suite à ce conflit, de nombreux pays ont basculé dans le totalitarisme ou le nationalisme exacerbé. L'Europe s'est saignée, entretuée en se ruinant durant 4 ans de guerre. Seuls les Etats-Unis sont sortis réellement victorieux de ce conflit puisque c'est eux qui ont financé une grande partie des productions militaires des alliés. Côté technologie, la première guerre mondiale a permis à la science et à l'industrie de développer des armes de plus en plus sophistiquées. L'Allemagne alors supérieure au niveau industriel va fabriquer une arme absolument destructrice qu'ils appelaient la grosse Bertha. Un canon tout simplement gigantesque qui leur permet de tirer à plus de 100 km de distance. D'ailleurs la ville de Paris en subira les conséquences puisque le 29 mars 1918, un obus de 100 kg pulvérise l'église Saint-Gervais et fait surtout 91 victimes dont 71 femmes et enfants. Contrairement à ce que l'on peut croire, les Allemands n'ont pas été les premiers à utiliser les gaz asphyxiants durant la guerre. En août 1914, les Français ont utilisé les premières grenades lacrymogènes pour tenter de stopper les Allemands qui pénétraient au nord-ouest de la France. Sauf qu'après ça, les Allemands se sont servis de cette idée pour perfectionner cette arme chimique afin de l'utiliser de manière plus intensive lors de la seconde bataille d'Ypres en avril 1915. Une arme dévastatrice qui brûlait le visage, les muqueuses et qui asphyxiait les soldats jusqu'à la mort. Le lance-flammes est également une arme qui s'est illustrée durant la première guerre mondiale. Véritable arme de destruction massive, l'utilisation du feu permettait de nettoyer les tranchées ennemies. Incapables d'avancer sur le front, Allemands comme Français ont aussi eu l'idée de creuser des tunnels sous les tranchées pour y placer des mines et anéantir l'ennemi par en dessous. La première guerre mondiale a également introduit les premiers tanks et autres chars d'assaut. Des appareils lourds et instables qui tombaient en panne très souvent. Et parmi toutes ces nouvelles armes qui volent au jour lors de la grande guerre, l'aviation est passée d'un simple passe-temps à une véritable tactique militaire. Du coup, les premiers combats d'aviation en 1914 sont assez calamiteux et à l'époque, les parisiens regardent ça d'un air un peu amusé. Côté allemand, le pilote Manfred von Richthofen est connu pour ses 80 victoires. Celui qui était surnommé le Baron Rouge est finalement tombé dans un ultime combat aérien en 1918. Celui qui était considéré comme un héros allemand est décédé après avoir reçu une seule balle dans le corps. Côté français, l'un des plus grands as de la grande guerre s'appelait Roland Garros. Et non, ce n'était absolument pas un joueur de tennis. Après quelques victoires, Roland Garros s'est fait prisonnier par les Allemands avant de s'échapper et de perdre la vie dans une ultime bataille aérienne en octobre 1918. Un mois avant la fin de la guerre, c'est quand même vraiment pas de chance. Voilà, maintenant vous êtes absolument incollables sur la première guerre mondiale. Je pense que je ferai ce format-là sur la deuxième si jamais ça plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne en likant, en commentant pour le référencement. Ça me fait vraiment super plaisir. Cette vidéo sera certainement démonétisée vu que je parle d'un sujet sensible. Donc voilà, merci également à ceux qui font des petits dons sur Tipeee. Ça fait toujours super plaisir. C'était le Dr Everything. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...